Coach, c'est une véritable contre-performance, un coup d'arrêt cette défaite face à Valenciennes ? Si on regarde le résultat, c'est clair, c'est pas bien, dans le sens de perdre 3 points. Mais si on regarde le contenu, surtout dans les émulteurs, à la suite où on était 10 contre 11, on a quand même essayé de faire le jeu égal. On a été même plus lourd en action qu'en réaction. Mais c'est vrai que le début de match était bien. On prend un but dans un mauvais moment, parce qu'on contrôlait vraiment bien le sujet. Et puis malheureusement, on s'est fait prendre sur l'autre côté gauche, c'est tout simple. Alex qui sort mal sur l'adversaire, qui peut faire accroche à l'intérieur, mais il passe sur le défenseur, sur l'altéral qui met en centre. Le deuxième poteau, et puis là on n'était pas prêt. On ne peut pas prendre un but comme on l'a pris ce soir. Après c'est vrai que la deuxième situation, c'est qu'on prend les cartons rouges pour fil de main à l'ordre de la surface. Donc là on était aussi prépi pour le contre-pied. Dommage, il ne fallait pas. Voilà, c'est le plan qu'on n'avait pas prévu comme ça, mais il fallait l'accepter et essayer de voir comment on pouvait mettre en place une situation qui était devenue difficile. Je pense que la deuxième poteau, on essayait avec son nouveau système aussi, d'essayer de presser un petit peu plus l'adversaire qui a joué avec un peu plus. Et qui, c'est clair, avait aussi cette possibilité de marquer un but en plus. Le gardien, notre gardien, donc Esté, il a fait quand même deux bons arrêts. Mais il fallait accepter aussi ces données-là. Donc vous savez qu'on prenait un petit peu de risques. Mais il fallait quand même faire quelque chose vers l'avant. Et puis on a quand même deux ou trois bons centres où si on mettait le pied, on aurait pu certainement faire quelque chose de plus. Et c'est dommage. C'est dommage parce que justement, on avait quand même à faire avec l'équipe qui n'était pas en confiance. On le voyait, ils apprenaient pas mal de pieds de passes, même à 10 contre 11 contre 10. Et nous, on n'a pas pu profiter aujourd'hui de cette situation. Mais à nous de faire mieux pour la prochaine fois. Vous parlez justement de cette infériorité numérique qui vous plombe le match très clairement. Il y avait avant ça, malgré tout, c'était quand même ronronnant en attaque. C'était assez difficile entre Ravet, Diallo et Michel. On n'a pas vu énormément de situations offensivees malgré deux tirs lointains de Ravet. Oui, on a quand même, au début du match, on a quand même une grande occasion avec Flo Lechet. Où il frappe, ça frappe, il a trop mal. C'est dommage parce que c'était une belle occasion avec le pied gauche en plus. Donc, c'était une première occasion qu'on a eue. Après, on n'a pas eu vraiment des possibilités comme celle-là, c'est vrai. Mais il y a quand même eu une ou une autre situation où, si on jouait mieux, on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait. Notre tendon d'Achille, comme on dit, c'est un spectacle. Comment vous voyez la suite de la semaine ? Le week-end prochain, il y aura le huitième tour de Coupe de France contre Andrézieux. Il va falloir se relever. Est-ce qu'on doit s'attendre à une semaine compliquée, à des changements pour Andrézieux aussi ? On a l'impression qu'on doit être champion. C'est un match très difficile, on le sait. On a affaire à une équipe professionnelle, même si on joue National 2. Mais c'est quand même des joueurs qui ont joué aussi des niveaux plus hauts que National 2. On sait bien ce qui nous attend. Il faudra récupérer bien, accepter mal au cœur la défaite ce soir. Et puis se mettre au travail et voir où on doit s'améliorer. Mais pourquoi, justement, cette défaite de ce soir ? C'est tout bon ? Merci. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Bon retour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada